Alors Cyril, je vous propose pour « On commence » et on va commencer avec les questions. Donc on a des commentaires ici dans lesquels vous pouvez poser des questions. Moi j'ai déjà une liste de ces questions que je vais pouvoir poser à Cyril et vous allez pouvoir enchaîner et poser des questions à votre tour. Alors il y a beaucoup de questions qui concernent les accords, comment faire des accords. Donc ça, on ne va pas trop y revenir sur les accords, je te propose, sauf peut-être on va faire un petit rappel sur… il y a beaucoup de questions sur l'accord de sol. Est-ce qu'on va commencer par l'accord de sol ? Je crois que non, tout le monde le connaît l'accord de sol. On ne peut pas commencer par ça. Si, il y a une question qui revient très souvent parce qu'en gros, il y a plein de gens qui se sont inscrits à Noucourt pendant le confinement. Il y a pas mal de gens qui ont fait un peu de la guitare. Il y a quelques années, voire quelques dizaines d'années et ils avaient tous appris le sol comme ça à trois doigts avec l'annulaire, le majeur et le petit doigt. Du coup, en voyant le sol comme ça à quatre doigts, ils sont un peu perdus et il y a plein de gens qui dans les lives ou dans les feedbacks me disaient, j'ai appris le sol comme ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de désapprendre ce que je sais déjà pour apprendre un sol à quatre doigts ? En gros, ma réponse était que de toute façon, il faut savoir faire les deux. En gros, on rencontre plein de morceaux, un peu dans tous les styles où il y a l'un ou l'autre. Donc, de toute façon, il va falloir faire les deux. Donc, soit vous êtes vraiment totalement débutant et vous avez déjà plein de chats à fouetter et ce n'est pas forcément le chat le plus utile à fouetter tout de suite que de changer un truc que vous savez déjà faire. Gardez votre sol comme vous savez le faire. soit du coup, les petites bases que vous aviez font que les premières leçons sont assez faciles pour vous et du coup, je dirais, profitez-en peut-être pour apprendre l'autre sol et puis variez les plaisirs. Une fois, vous jouez l'un, l'autre fois, vous jouez l'autre, mais il ne faut pas se mettre martèle en tête avec cette histoire du double sol. C'était juste un petit rappel en passant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Donc, c'était l'occasion de traiter le problème. Très bien. Ensuite, on a une question sur les chansons faciles. Donc, il y a un pack chansons faciles qui vient parfois, qu'on peut prendre en option avec le pack débutant et dans ces chansons faciles, il y a parfois des accords de fa. Or, ce n'est pas vu tout de suite. Dans quel ordre, à ton avis, il faut mieux attaquer les chansons faciles ? Il y a la fin du pack débutant, à la fin du rythme dans la peau. À quel moment c'est le meilleur moment pour attaquer les chansons faciles ? Il y a en gros un barré à peu près dans chaque chanson. Donc, de toute façon, il faut savoir les faire. Après, idéalement, il vaut mieux faire d'abord les trois premiers mois du pack débutant et puis se lancer dans le pack chansons faciles à l'issue de ces trois mois. Si il y a vraiment une chanson qui vous démange, au bout de deux mois, vous pouvez commencer à vous lancer dedans. Et puis, encore une fois, de toute façon, je dirais une petite carotte qui crée du désir, c'est toujours un bon truc. C'est-à-dire que si telle chanson qu'on adore, il y a un fa dedans, ça va nous obliger quelque part à aller se frotter avec ce barré avec lequel on n'a jamais envie trop de se frotter. On se dit toujours, je vais finir par le réussir. Puis si on ne travaille jamais, on n'a pas de raison de le réussir. Donc, c'est toujours un bon truc. Après, c'est vrai que j'ai essayé de limiter dans la mesure du possible les barrés dans le pack chansons faciles, mais c'est une réalité dans la musique. Il y a quand même énormément de chansons où il y a au moins un, voire deux, voire trois barrés. Donc, de toute façon, il va falloir les faire à un moment ou un autre. Il y a pas mal de questions aussi sur le poignet, la position du poignet, la souplesse du poignet, une certaine rigidité dans le poignet. Est-ce que tu as des conseils ou des exercices pour améliorer la souplesse du poignet ? Est-ce qu'avant, tu pourrais nous faire un petit rappel de quelles sont les différentes positions du poignet quand on joue de la guitare ? Mais là, on parle du poignet droit ou du poignet de la gauche ? Du poignet plutôt de la main gauche, de celle qui est sur le manche. Ok. Parce qu'il y a aussi la souplesse de l'autre poignet. Fais un petit rappel sur les deux, ce sera une très bonne idée. Ok. Donc, la position du poignet ici, au début, c'est une position haute. C'est-à-dire que, en gros, quand vous faites un mi majeur, un sol majeur, un ré majeur, un do majeur, tous ces accords de haut de manche qu'on voit au début, dans la leçon rappel des bases pour bien débuter, vous avez en gros un poignet qui attrape le manche à pleine main, un avant-bras qui est grosso modo à la hauteur du manche, par exemple sur le sol, il descend un peu, massivement sur le ré, sur le là. Vous avez en gros un avant-bras qui est à la hauteur de votre manche et du coup, un poignet relativement plat. Encore une fois, sur le sol, il creuse un peu, mais rien de trop méchant. Après, quand vous allez faire des barrés ou des power cords, par exemple, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre pouce, il va descendre. Il ne va plus être en haut ici pour bloquer éventuellement la corde de mi, mais il va descendre ici au milieu du manche comme ça et du coup, forcément, votre avant-bras, en gros, tout le monde descend de 5 ou 6 cm. Voilà. Votre avant-bras, il descend ici et non seulement il descend, mais il avance. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez passer d'une position comme ça à une position comme ça. Voilà. Et c'est vraiment cette bascule en gros qu'il faut vraiment, quand vous arrivez au stade des barrés, c'est vraiment cette bascule qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce qui se passe devant, mais ce qui se passe devant, quelque part, n'est permis que par ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que si vous essayez de faire ce qui se passe devant sans bouger, ce qui se passe derrière, c'est littéralement impossible. OK ? Et donc, avant même de vraiment de s'échiner à vraiment mettre les doigts là où il faut, il faut vraiment travailler ça. Et si vous arrivez à ça, en gros, vos doigts, ils arrivent quasiment dans les bonnes positions. Après, il faut juste qu'ils apprennent exactement sur quelle case ils doivent se mettre. Mais ça va être beaucoup plus facile et surtout, ils auront beaucoup plus de force pour le faire. Donc voilà. Il y a vraiment une position haute pour tous les accords ouverts et une position plus avancée comme ça pour tout ce qui va être accord barré ou power chords. Et puis après, les positions de solo, ça peut vraiment varier. Parfois, on a le pouce haut comme sur les accords. Parfois, on va descendre un peu pour avoir un pouce assez bas. Ça dépend un peu de ce qui se passe, sur quelle hauteur des cordes on joue. Ça, c'est un peu, je dirais, un peu plus varié, un peu plus libre aussi. Mais en tout cas, quand vous êtes sur des positions d'accord, il y a vraiment deux positions principales. la position avec le pouce en haut et donc une position en haut, on attrape vraiment le manche à pleine main et puis une position où on descend le pouce, on descend l'avant-bras. Du coup, on creuse le poignet et on avance un peu vers le manche, ce qui permet de faire des barrés. Est-ce que pour les guitares classiques, c'est la même chose ? Est-ce qu'on peut aussi passer le pouce par-dessus ? Parce que la question qui va venir après, c'est comment est-ce qu'on fait pour bloquer les cordes ? Une guitare classique, elle a un manche un peu plus large. Donc effectivement, la guitare classique, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que c'est des manches plus larges et effectivement, on a beaucoup de mal, surtout quand on est débutant, si on n'a pas naturellement des grandes mains à aller bloquer la grosse corde. Encore une fois, moi, c'est ce que je dis à tous ces gens qui sont sur la guitare classique, un peu par inadvertance ou parce que c'était la guitare qui traînait à la maison depuis 20 ans et qu'ils ont commencé là-dessus. C'est très bien pour faire vos trois premiers mois dans la mesure où vous ne voulez pas continuer sur cet instrument parce que vous aimez la musique classique ou la musique qui se joue sur la guitare classique. Mais si vous voulez vraiment jouer des chansons, de la folk et tout, en fait, vous n'êtes pas sur le bon instrument. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez très bien commencer là-dessus, mais dès que vous aurez 50 ou 70 euros en poche, regardez sur le bon coin près de chez vous, il y aura forcément quelqu'un qui revend une guitare folk débutant avec des cordes en métal, avec un manche beaucoup plus étroit. Et du coup, là, vous aurez beaucoup plus de facilité à bloquer la grosse corde. Donc, du coup, tant que vous êtes sur votre classique, n'essayez pas tellement de passer le pouce au-dessus du manche. En fait, c'est quasiment inatteignable. C'est comme si je rajoutais deux doigts ici. Donc, voilà. Si je dois faire un arrêt majeur et bloquer la grosse corde, c'est quasiment, à force de stretcher, moi j'y arrive, mais c'est vraiment difficile. Donc, je ne vous recommande pas forcément de vous efforcer là-dessus, ça va être une perte de temps pour pas grand-chose. Essayez plutôt d'avoir les accords qui sonnent bien et puis vous mettrez le pouce quand vous aurez changé de guitare. Donc, si je comprends bien, quand on est sur une guitare classique, au début, on essaye d'éviter de vouloir bloquer la corde de mi grave. Ouais, disons que si vous avez naturellement des grandes mains, vous pouvez essayer, mais encore une fois, voilà, il ne faut pas être onubilé par ça, j'ai tendance à en parler beaucoup dans les leçons parce que beaucoup de gens sont sur une guitare acoustique ou électrique. Si vous êtes sur une guitare classique, passez un peu cette partie-là, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus décisif. Très bien. Donc, on va passer à la question suivante, je rappelle qu'on est dans un live spécial pour les questions des débutants. Donc, s'il y a des guitaristes un peu plus avancés, ça va leur paraître peut-être parfois trivial. Mais ce sont quand même des questions importantes. Donc, je te propose de faire un petit focus sur le médiator, plusieurs choses sur le médiator, comment bien le tenir, comment bien le choisir et comment bien gratter les cordes pour pas que ça fasse un bruit horrible quand on gratte, que ce soit avec une guitare classique, folk ou électrique. Ce qui va nous permettre de répondre à la souplesse du poignet de l'autre main que j'avais oublié. Donc, la première question qui revient très souvent, c'est quel médiator acheter ? Et en gros, il y a énormément de questions, il y a eu beaucoup de questions pendant cette période du confinement sur est-ce que j'ai acheté les bonnes cordes, est-ce que j'ai acheté le bon médiator ? Moi, mon idée là-dessus, c'est que c'est vraiment tout est une histoire de confort personnel et que ce qui est à votre goût ne sera pas au goût du voisin ou de la voisine et inversement. Donc, encore une fois, il y a des gens qui jouent avec des médiators très souples, d'autres qui jouent avec des médiators moyens, genre moi, d'autres qui jouent avec des médiators très durs comme moi avant par exemple, d'autres qui jouent avec des médiators extrêmement épais genre en bout d'os de je ne sais pas quoi là. Brian May joue avec une pièce de monnaie, enfin bref, il y a tout et son contraire là-dedans. En gros, mon idée, c'est des petits bouts de plastique qui coûtent, allez, pour 1€, vous en avez 3 ou 4. En gros, mon idée, c'est de mettre 2€, d'en acheter genre 8 ou 6 ou 8 selon le prix de vos médiators. Vous achetez une palette, c'est-à-dire vous achetez des très souples, moyens souples, normal, moyens durs, durs, ça fait 5. Et puis, vous essayez un peu tout et vous voyez ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît maintenant, ce n'est pas forcément ce qui vous plaira dans 6 mois ou dans 2 ans et vous changerez à votre guise, à votre goût. Il n'y a pas de recette. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes un fan de Metallica et que vous voulez vraiment jouer des riffs qui tâchent avec énergie, il ne faut pas prendre un truc trop mou. Et au contraire, si vous êtes sur guitare acoustique, vous aimez vraiment les accords qui font un peu gratter un peu languoureusement, il ne faut pas parler un truc trop dur parce qu'il faut que ça se plie un peu sur les corps. Il y a quelques petites notions comme ça à avoir, mais je dirais que même en étant vraiment débutant, vous voyez, moi, je jouais des trucs... Là, celui-là, il fait 1 mm. Généralement, je joue entre 0,8 et 1,2. Mais encore une fois, c'est vraiment une histoire de confort personnel. Mon confort d'aujourd'hui n'est pas celui que j'aimais il y a 10 ans et ce ne sera peut-être pas celui que j'aimerais dans 10 ans si je suis encore là pour en parler. Voilà, donc ça, c'est pour le Mediator. Pour les cordes, c'est... La question n'était pas là-dessus, mais j'en profite pour en parler. Pour les cordes, c'est exactement pareil. Il y a plein de gens qui disent, est-ce qu'il faut que j'achète des cordes plus légères, plus dures, plus machin... Il faut... Il faut un peu tout essayer. Disons, voilà, si ce que vous avez ne vous plaît pas, vous paraît trop dur, trop souple, voilà, changez-en. Après, si ça vous plaît, ne changez pas, quoi. Gardez ce que vous avez, enfin, voilà. Moi aussi, j'ai beaucoup varié. Au début, je jouais avec du 8, après du 9, après du 10, 46. Maintenant, je suis au 10, 52. Donc, voilà. Encore une fois, je n'ai pas d'idée. C'est vraiment... Quel est votre rapport à ça ? Qu'est-ce qui vous paraît bien ? Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous va au doigt et à la main de ce côté-là ? Donc ça, c'est voilà. En gros, chacun et chacune doit trouver les chaussures à son pied. Après, voilà, pour ce qui est de... De bien gratter comme il faut. Donc, idéalement, la position académique du médiator est la suivante. C'est-à-dire que le médiator est un triangle. Vous mettez la pointe vers le bas, OK ? Vous mettez le pouce, en gros, sur la face arrière, voilà. Et puis, vous venez plier l'index comme ça et vous avez une position... Voilà. Je ne sais pas si on voit vraiment bien, mais je vais m'approcher de la caméra. On a normalement une position comme ça. OK ? On a un pouce qui est, en gros, qui prend la moitié de la surface. Et puis, l'index qui est... En fait, il y a un retard. Donc, je suis en fait hors de lumière. Vous ne voyez rien. Ce n'est pas très grave. En gros, j'espère que vous voyez à peu près. Ça donne ça. Après, voilà. En gros, l'idée, c'est que plus vous allez tourner votre main, meilleur sera le son. C'est-à-dire que si vous avez une main ici, un bras complètement rigide... En gros, ce qu'on fait au début, c'est-à-dire qu'on a un peu un bras rigide comme le bras d'un Playmobil. Et puis, on gratte comme ça. Voilà. Et tout ça, c'est normal parce qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles il faut se concentrer. Et ça, ce n'est pas une priorité. Donc, on ne la traite pas en premier. C'est parfaitement normal. Mais effectivement, dès qu'on est un peu plus à l'aise avec les accords, on a une petite tendance à accélérer ici pour essayer de se mettre au tempo des chansons qui sont souhaitées. Et donc, on gratte plus vite et puis ça donne ça. Une espèce de son vraiment pas très jojo quand même. En gros, ce qui va faire que votre son, il va devenir sympa, c'est que vous n'allez plus être rigide ici et contracté, mais vous allez être souple. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez plus tellement bouger le bras. Tout le bras comme ça avec le poignet vraiment dans l'axe. Mais en gros, votre bras, il va arrêter de bouger ou disons réduire son mouvement. Et c'est vraiment votre poignet qui va bouger. Donc, votre poignet, ce qui va forcément entraîner dans son mouvement, c'est l'angle du médiator. C'est-à-dire que si vous êtes complètement rigide, en fait, votre médiator est tout le temps plat et vous grattez comme ça, comme un essuie-glace. En gros, l'idée, c'est que vous allez donc passer d'un mouvement où vous êtes complètement rigide avec un médiator complètement plat à un mouvement qui va du coup être souple, qui va produire un son beaucoup plus beau avec un angle. Donc, encore une fois, vous partez d'un angle à médiator avec un angle de 45 degrés, donc qui regarde la pointe vers le haut de votre buste ou le bas de votre tête. Il va donc passer à plat sur les cordes et puis finir avec un angle de 45 degrés dans l'autre sens, qui va donc viser votre cuisse. Et au retour, le mouvement exactement inverse. Vous allez devenir donc beaucoup plus souple et là, il va se passer une petite conséquence de cette souplesse, de ce passage vers la souplesse. Il va y avoir une petite phase d'un gratte que certains et certaines expérimentent relativement tôt dans mes lives débutants du samedi. Si vous êtes débutant, sachez que sur Facebook, il y a tous les samedis à 18h un live débutant. Il y a une petite phase d'un gratte qu'effectivement, on passe d'un truc rigide à un truc souple et puis à un moment, on devient trop souple et le médiator s'en va ou tourne dans nos doigts. Il y a plein de gens qui me disent que c'est un problème. Certes, c'est un problème, mais il faut savoir que c'est un très bon signe. C'est que vous êtes en train de vous détendre et que vous vous détendez. Il faut juste apprendre à être complètement détendu ici et avoir un micro minimum de tension juste entre les deux premières phalanges de votre pouce et de votre index pour tenir le médiator. Mais ce réglage en passant d'un truc complètement rigide à un truc complètement détendu, c'est juste avant le complètement détendu. Disons qu'il y a 100% de détente, là votre médiator tombe. En fait, c'est à 98%. C'est-à-dire que tout est détendu et puis il y a juste ici un petit serrage qui permet que ça ne tombe pas. Mais encore une fois, c'est ce que je dis toujours, le médiator qui tourne ou qui tombe, c'est le bon signe. Voilà. Question suivante, mon cher Edouard. Oui. Alors, il y a une question toujours sur comment gratter les accords. Comment on fait si on veut gratter les accords au doigt sans médiator et sans faire des arpèges ? C'est une question qui revient souvent. On ne l'enseigne pas beaucoup dans nos cours parce que tu peux peut-être expliquer pourquoi. Mais si vraiment on veut le faire, comment on fait ? Alors, je ne l'enseigne pas beaucoup pour les bonnes essais presos. En fait, il y a au début plein de gens qui disent, moi je ne veux pas gratter au médiator, ça fait trop de bruit. Ça ne me plaît pas. Et donc, en gros, il y a plein de gens qui voudraient gratter comme ça. Et en gros, il n'y a pas 50 techniques. Il y en a plusieurs. Vous pouvez soit gratter comme avec le médiator mais sans médiator. Du coup, vous allez gratter avec le pouce. Ça fait quand même un peu mal. Soit, moi ce que je fais, les rares fois où je n'ai pas de médiator sur moi, c'est qu'en fait, je gratte avec l'ongle du majeur dans un sens et puis avec la pulpe du doigt dans l'autre sens. Mais encore une fois, je ne vous conseille pas de faire ça pour la bonne et sainte raison. En fait, si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez eu envie de jouer de la guitare parce que vous êtes identifié en fait à des gens que vous aimez. Soit des connaissances proches, des gens que vous avez croisés dans des soirées, vous vous dites, lui il joue de la guitare ou elle joue de la guitare. Ça doit être un plaisir génial dans sa vie. J'ai envie d'avoir le même dans la mienne. Ou alors parce que vous êtes fan de tel ou tel guitariste et vous vous êtes dit, ce qu'il ou elle joue, ça n'a pas l'air si compliqué. Moi aussi, je vais essayer à mon humble niveau de faire pareil. Et en fait, quels que soient les gens auxquels vous êtes... Il y a un petit processus d'identification qui marche chez tout le monde. Quel que soit ces gens, que ce soit des méga-stars ou votre voisin, en gros, tous ces gens, ils jouent au médiator. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui jouent aux doigts, mais qui ont un style radicalement différent. C'est-à-dire que généralement, ils ne plaquent pas des accords. Ils ne vont pas jouer des chansons comme celles que vous êtes en train d'apprendre. Si on pense aux guitaristes qui jouent avec les doigts, c'est Marc Knopfler, c'est Jeff Beck depuis quelques années. Il y en a quelques-uns. Déjà, ils ne sont pas légion et ils jouent des trucs extrêmement difficiles. Ils ont vraiment une technique très particulière. Après, il y a toute la sphère de la musique hispanique. Mais encore une fois, à peu d'exception près, je pense, ce n'est pas ça qui vous a poussé à avoir envie de faire de la guitare. Ce n'est pas parce que vous êtes un archi-fan de Rodrigo et Gabriela ou que vous n'écoutez que Marc Knopfler et Dyer Streitz. En gros, soyez honnête avec ça et regardez les gens que vous aimez. Que ce soit Francis Cabrel, Johnny Cash, Georges Brassens, que ce soit Metallica. Peu importe le style que vous aimez, les gens qui vous ont donné envie de jouer de la guitare, ils jouent avec un médiator. À terme, vous allez avoir envie d'avoir vous aussi ce son que vous êtes allé chercher. Donc, ce son et ce jouer avec un médiator. Donc, prenez l'habitude tout de suite de jouer avec un médiator. Et tant pis si ça fait trop de bruit. Tant pis si ça emmerde le voisin. On s'en fout. Il faut être honnête avec ça. Le moment où vous avez décidé de faire de la guitare, vous avez décidé de faire de la musique, vous avez décidé de vous exprimer. On va s'exprimer, ça fait du bruit. Et puis, c'est tout. Il ne s'agit pas de mettre son Marshall 100 W. tous les boutons à fond sur la droite à 4 heures du mat. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais si vous jouez normalement un volume normal à des heures normales, et que vous ne jouez pas pendant 4 heures de suite le même accord avec une guitare désaccordée, c'est la vie. Ça fait partie du bruit de la vie. Donc, personne n'a rien à vous dire. Ne vous dites pas, quand je gratte, ça fait trop de bruit, je ne vais pas gratter avec un médiator. Non. Vous allez gratter avec un médiator et tout va bien se passer. Croyez-moi. Si maintenant, vous avez vraiment une espèce d'allergie personnelle au médiator, ce n'est pas possible. Vous pouvez essayer de gratter avec les doigts, mais franchement, vous n'aurez jamais le son que vous cherchez. J'arrête ma diatribe. Mais en gros, si vraiment vous voulez, vous allez gratter comme ça, avec un peu les ongles. En fait, ça va plus ou moins bien marcher pour les allers, mais pour les retours, vous allez quand même gratter avec la pule des doigts, ça ne va pas être très agréable. Et encore une fois, vous n'aurez pas un son adéquat. Très bien. Avant de passer aux questions de rythme et de rythmique et de pieds, on va faire une petite pause sur un changement d'accord qui pose beaucoup de difficultés aux débutants. C'est le changement d'accord du Do au Sol et du Sol au Do. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel et nous donner des petits conseils pour mieux le réussir ? Alors, effectivement, c'est hormis les barrés qu'on va laisser de côté pour l'instant, c'est le changement d'accord le plus difficile qui soit. C'est-à-dire qu'en gros, on change tout. C'est-à-dire qu'on passe d'une position de Do majeur où on a l'index tout en bas et l'annulaire tout en haut à une position quasiment inverse, où on a le majeur et l'index en haut et l'annulaire et le petit doigt en bas. Donc, encore une fois, il ne faut pas se braquer uniquement sur ce qui se passe en vitrine, c'est-à-dire devant ici. Une grande partie du taf, il est fait par ce qui se passe dans l'arrière boutique, c'est-à-dire ce qui se passe ici. Vous avez donc les doigts comme ça en Do. Quand vous allez passer en Sol, il y a vraiment une bascule du poignet ici. En gros, en Do, la paume de votre main, plutôt de ce côté-là, mais disons le plat de votre main ici, il est justement horizontal, il est plat. Quand vous allez passer en Sol, il est presque vertical. Il n'est pas non plus complètement comme ça, mais il y a vraiment un… C'est ça qu'il faut déjà travailler. Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol. Vous faites ça avec moi, ça va déjà vous faire gagner pas mal de temps. Essayez de visualiser un Do. En gros, le Do, c'est une espèce de ligne en diagonale, comme ça. Et le Sol, il va avoir une tête à peu près comme ça. Pas forcément besoin de le visualiser très proprement, mais en gros, ces deux-là en haut et puis ces deux-là en bas. Essayez déjà de faire ça dans les deux sens. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait une grande partie du boulot. Maintenant, essayez de relier le mouvement de votre index à ce mouvement-là. C'est-à-dire que quand vous faites ça, essayez d'envoyer l'index vers le haut. Vous allez voir qu'en fait, c'est un seul et même geste. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de mouvement qui est ici, le long de votre index qui va jusque dans votre avant-bras. Et pareil dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'est l'index qui tirait vers le dos et qui poussait vers le sol. Et encore une fois, travailler ce mouvement-là, ça va vous faire gagner énormément de temps. Après, une fois que vous avez bien ça, il suffit juste d'enseigner. Quand je dis ça, ça a l'air genre c'est tout facile. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut prendre le temps d'enseigner à vos doigts ce chemin-là. C'est un chemin… Encore une fois, on est adulte, on a l'impression que si on décide un truc, ça va se passer tout de suite. Mais il faut être humble. Encore une fois, pensons, on n'a plus de souvenirs, mais si vous avez des enfants autour de vous, pensez au temps qu'ils mettent à apprendre à marcher. Ce truc qui nous paraît ultra basique qu'on fait, je ne sais pas combien de milliers de pas par jour. Apprendre à faire trois pas consécutifs pour un enfant d'un an ou d'un an et demi, c'est méga chaud. Il faut avoir un tout petit peu d'humilité aussi, c'est passer d'un dos à un sol. Dans six mois, ça vous paraîtra l'enfance de l'art, mais c'est quand même vraiment compliqué. Il faut se laisser un peu de temps. Mais encore une fois, il faut penser à… Ou en général, il ne faut pas simplement rester braqué sur ce qui se passe dans la vitrine. Ce qui se passe dans la vitrine, c'est très important, mais ça ne peut marcher que si l'arrière-boutique suit. Si vous essayez vraiment de faire un mouvement sans bouger, c'est hyper dur. D'un mouvement avec la main plate, les doigts en diagonale, à un mouvement avec la main plutôt verticale, pas complètement, mais presque, avec les doigts suivant une ligne comme ça. C'est tout ça qui tourne. Voilà. Très bien. Alors, question suivante. Il y a plusieurs choses. On va parler un peu de rythme. Et comment est-ce qu'on fait pour battre le rythme en tapant du pied et en jouant des croches ? Est-ce que tu peux détailler ça ? Et est-ce que tu peux aussi détailler l'attaque du médiator sur les cordes ? Le haut, le bas, et en fonction des battements de ton pied, pour jouer des doubles croches. Des croches ou des doubles croches ? Non, des croches, pardon. Des croches. On est dans le module 1, c'est les croches. Alors, très bonne question déjà. Je remercie la personne qui l'a posée de l'avoir posée. En gros, effectivement, ce qui va être le nerf de la guerre de tout ce que vous allez jouer, c'est la rythmique. C'est-à-dire que ces accords de base qu'on apprend dans la toute première leçon sont grosso modo ceux qui vont vous servir à faire peut-être pas 90% du boulot, mais un bon 50-60. Évidemment, après, vous allez apprendre d'autres accords. Il va se passer d'autres choses et tout, d'autres barrés, des machins. Il va s'en passer d'autres. Mais quand même, ceux-là, ils font une énorme partie du boulot. En gros, ce qui fait la richesse de la musique qu'on joue, c'est effectivement ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire, non seulement toute la richesse de la subdivision rythmique, c'est-à-dire que ça va être des croches, des triolets, des doubles croches, des mélanges de tout ça, etc. Mais aussi, toute l'énergie qu'on va y mettre pour que, en gros, c'est l'énergie que vous allez transmettre. Si on était extrêmement schématique, en gros, on dirait que la musique classique est une espèce d'énergie très spirituelle. La musique rock, pop, folk, soul, métal, tout ce que vous voulez, c'est une énergie beaucoup plus corporelle. C'est-à-dire que vous voulez transmettre un truc qui va donner envie de taper dans les mains, de faire des snaps snaps ou de taper du pied ou de headbanger, bref. Il y a différentes manières de répondre à l'énergie d'un musicien. Mais grosso modo, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez transmettre cette nécessité de la pulsation. Pour la transmettre, il faut que vous vous en soyez intimement persuadé vous-même, bien sûr. Du coup, il faut absolument que vous ressentiez cette pulsation. Et non seulement que vous la ressentiez, mais que vous l'exprimiez. Il est absolument nécessaire, encore une fois, de taper du pied. Je le dis dans toutes les leçons, vous pouvez taper d'un pied si vous êtes fatigué, parce qu'à force de lever le pied, ça finit par tirer un peu devant votre tibia. Si vous êtes fatigué, vous changez de pied. Ne faites pas juste 1, 2, 3, 4. Vous tapez d'un pied, si vous êtes fatigué, vous tapez de l'autre pied. C'est parfaitement cool. Donc, le rôle de votre pied, c'est de taper tous les temps, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas taper un temps sur deux, mais il ne faut pas non plus taper deux fois par temps, ou trois fois par temps, ou quatre fois par temps. Vous tapez 1, 2, 3, 4. Quoi qu'il arrive autour de vous, ou quoi que vous jouiez vous-même, vous fassiez des croches, des triolets, des doubles croches, etc. Le rôle de votre pied, en gros, c'est vraiment tenir la baraque. Ce truc qui peut paraître très simple au début, vous allez voir que parfois, c'est un petit peu plus compliqué. L'idée, c'est que vous allez donc taper du pied et vous allez taper sur tous les temps. Quand vous allez jouer des croches, en tout cas dans un premier temps, après ça peut éventuellement changer, mais dans un premier temps, quand vous allez jouer des croches, votre main droite, si vous êtes droitier, gauche, si vous êtes gaucher, à savoir votre main rythmique, elle va vraiment être dans une même, dans une parfaite synchronicité. C'est-à-dire qu'en gros, quand votre pied est en bas, votre main est en bas, quand votre pied est en haut, votre main est en haut. C'est comme s'il y avait une espèce de tige, une espèce de fil de marionnette entre les deux. C'est-à-dire que quand je suis en bas, les deux sont en bas, c'est le temps. Quand je suis en haut, c'est le et, les deux sont en haut. Un, et deux, et trois, et quatre, et… C'est pour ça que je vous invite aussi toujours à accompagner le plus possible ce mouvement-là. C'est-à-dire que plus vous allez jouer avec tout votre corps, tout votre buste, et je le voyais encore sur… Vous êtes assez nombreuses et nombreux à vous être inscrits pendant cette période du confinement. Il y avait plusieurs personnes à qui j'ai dit « Toi, tu progresses super vite parce que… » Tu le fais naturellement ou tu suis mon conseil, je ne sais pas. Mais en tout cas, de t'investir physiquement dans ta rythmique. C'est-à-dire que c'est notamment deux filles qui bougeaient vachement. Et forcément, rythmiquement, ça fait tout de suite une énorme différence. C'est-à-dire que le fait d'accompagner tout le mouvement avec le buste… Et du coup, effectivement, on ne tape pas seulement du pied, histoire d'avoir un rappel de où est le temps, mais c'est vraiment un investissement physique et on accompagne ce mouvement. Et plus vous allez accompagner votre mouvement, meilleur sera votre rythmique et quelque part, surtout plus facile elle sera. Et je dirais de la même manière, pensez à tous les artistes que vous aimez. Quand vous allez les voir sur scène, ils bougent. Ils bougent un peu parce que vous avez payé cher votre place et que s'ils restaient assis sur un tabouret, vous diriez qu'il abuse un peu lui. Vous êtes aussi venu voir un spectacle, mais encore une fois, ils ne pourraient pas vous transmettre cette énergie rythmique dont je parlais tout à l'heure, s'ils étaient complètement statiques eux-mêmes. Il y a vraiment quand même une nécessité pour faire bouger les autres, de bouger intérieurement soi-même et souvent extérieurement. Plus vous allez vous investir totalement dans votre rythmique, mieux ce sera. Encore une fois, plus ça sera facile et c'est la même chose que je disais tout à l'heure sur le fait de s'exprimer. Vous jouez de la musique, vous allez vous exprimer. Exprimez-vous avec le son de votre guitare et exprimez-vous aussi physiquement. Investissez-vous dans ce que vous jouez. Ne restez pas braqué comme un piqué, droit comme un piqué. Allez-y franchement. Si vous avez besoin, vous fermez tous les volets, vous fermez les fenêtres. Personne ne vous verra. Allez-y. Toujours est-il que vous êtes là et vous allez donc vraiment créer cette relation entre votre bras et votre pied. Quand l'un est en bas, l'autre est en bas. Quand l'un est en haut, l'autre est en haut. Idéalement, si vous pouvez accompagner ça de votre buste, c'est encore mieux. Vous allez jouer vos croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 3. Soit toutes les croches de la mesure comme ça. Soit vous allez faire une sélection de ces croches, par exemple à un rythme feu de camp. 1, 2 et 3 et 4. Mais encore une fois, créer cette relation, cette synchronicité et cette idée de mouvement perpétuel. Encore une fois, ce que je dis dans tous mes cours, le rythme c'est vraiment comme la mécanique d'une horloge. Votre horloge ou votre montre, maintenant tout est digital donc ce n'est plus pareil, mais si vous avez encore une montre à 4 ans et un jour vous regardez le mécanisme de n'importe quelle horloge, vous voyez toutes ces roues qui tournent les unes sur les autres. Ce qui fait que votre montre ou votre horloge reste à l'heure, c'est que ces roues tournent toujours dans le même rapport. Ce mouvement est perpétuel. S'il y a une des roues qui s'arrête ou qui se met à tourner moins vite ou plus vite, votre montre elle va être soit en avance soit en retard, plus généralement en retard. Donc votre rythmique c'est exactement pareil. Par exemple, tout à l'heure je jouais à un motif feu de camp, là il y a une syncope. Si là je reste en l'air au lieu de redescendre, je vais reprendre avec un aller à contretemps de mon pied. Bref, toute ma rythmique s'écroule et c'est planté. Donc toute l'idée vraiment du mouvement perpétuel. Mais dans le mouvement perpétuel, il y a vraiment deux mots. Il y a perpétuel, c'est-à-dire tout le temps, mais il y a un mouvement. Il faut que ça bouge, il ne faut pas être complètement rigide. Voilà, c'est comme ça qu'on joue des bonnes croches comme il faut. Très bien. Question suivante, c'est comment faire pour attaquer seulement certaines cordes ? Quand on débute, on joue des accords et on se dit il va falloir que je vise juste les trois petites cordes ou les deux petites cordes ou que je ne rate pas toutes les cordes. Alors, comment on fait finalement et qu'est-ce qu'on est censé faire pour viser et attaquer la bonne corde ? Alors, est-ce qu'il faut le faire ? En fait, quand on est débutant, il ne faut pas trop le faire. C'est-à-dire que c'est ce que je dis un peu dans les premiers cours. C'est qu'en gros, votre mission au début, c'est plutôt d'avoir trop de sons que pas assez. Et que pour l'instant, on ne va pas s'occuper de viser des cordes. C'est pour ça qu'en fait, on va plutôt s'occuper, à la limite si on doit s'occuper de quelque chose, c'est plutôt de bloquer certaines cordes qu'on ne veut pas entendre. C'est-à-dire que, et c'est ce que je dis tout le temps sur le Ré majeur, c'est-à-dire que toutes les méthodes du monde vous font des beaux diagrammes de Ré majeur où vous avez en gros la corde de Ré à vide, puis les trois petites cordes avec 2, 3, 2 là. Mais on ne vous parle jamais de la corde de La. C'est-à-dire qu'elle est censée ne pas être jouée. Et on est censé bloquer la corde de Mi. Donc, ça effectivement, il y a des contextes où ça arrive, où on va jouer précisément les quatre petites cordes. soit des arpèges, des plans comme ça. Mais tous les plans où on va jouer des accords vraiment grattés, en fait, si vous regardez honnêtement, votre corde de La, elle sonne. Ce n'est jamais écrit nulle part, mais c'est une réalité. Et ce n'est pas grave. Il y a tant de temps des cordes qui sonnent en plus. Il vaut bien mieux, encore une fois, créer de l'énergie ici et y aller franchement de manière la plus souple possible. Il y a des cordes en trop. On s'occupera de réduire ça après. Soit en visant plus. Effectivement, je ne sais pas si un jour vous jouez Roxane. Là, vous pouvez créer un petit angle en votre guitare, pour en gros sortir du spectre de votre mouvement, la grosse corde et éventuellement la corde de La. Mais en gros, je vous le dis, des rythmiques où on vise vraiment, il n'y en a pas des masses. C'est-à-dire qu'il y a soit des riffs très rock ou métal où on va poser notre main, faire du palm-muting. Mais on va quand même avoir un mouvement relativement large et ça va être à cette main-là de gérer. Soit en gros, on va gratter les six cordes et c'est cette main-là qui va décider s'il y en a une, deux, trois, quatre, cinq ou six qui sonnent. C'est-à-dire que… Je ne sais pas si je joue des plans des Kravitz. Vous voyez, de temps en temps, il y a six cordes qui sonnent. Là, il y en a moins. Là, il y en a encore moins. Et puis là, il y en a de nouveau aussi. En fait, c'est simplement en bougeant l'angle de ma main. Ça, c'est des notions un peu avancées. Mais encore une fois, quand vous êtes débutant, votre mission, c'est plutôt de gratter toutes les cordes. OK ? Et encore une fois, essayez d'avoir un peu d'angle en votre poignet tout en restant souple et vous allez avoir le meilleur son possible. Encore une fois, l'idée de viser hors cas d'arpège ou je dirais petit riff. Par exemple, si vous arrivez vers la fin du pack débutant, on va avoir Hey Joe. Et puis, j'ai mis un petit embellissement à Landrix. Là, effectivement, on commence à viser corde par corde. Jouer une note par une note. Ou si vous êtes dans le pack débutant électrique, les plans… Day Trapper. OK ? Là, on se met à viser des notes, viser des cordes pour jouer des riffs corde par corde. Mais je dirais que ça arrive déjà vers la fin des trois premiers mois. OK ? Au début, il ne faut pas essayer de viser trop. Il faut plutôt essayer d'avoir toutes les cordes. C'est plutôt ça mon conseil. Essayer d'avoir un maximum de soin, un maximum d'énergie. Encore une fois, penser s'exprimer. Voilà. OK. Très bien. Question suivante, c'est sur le rythme et le travail du rythme. Donc, on a vu qu'il fallait taper du pied. Il fallait avoir un mouvement souple au niveau du poignet. Gratter toutes les cordes. Ne pas trop s'occuper de les viser. Et quand il s'agit de s'entraîner, il y a plusieurs philosophies. On peut s'entraîner soit juste en tapant du pied. Mais pour bien avoir le rythme, il faut mieux utiliser soit un métronome, soit des backing tracks. Quels sont tes conseils pour les deux ? Qu'est-ce que tu recommandes ? Comment les utiliser chacun dans quel contexte ? Alors, moi, je ne suis pas un grand fan du métronome pour plusieurs raisons. Parce que déjà, à mon avis, l'utilisation qu'on aurait actuellement du métronome serait une utilisation qui n'est pas sa philosophie première. C'est-à-dire que maintenant, on a tous des beaux petits métronomes comme ça, un tout numérique machin. On dit exactement le BPM qu'on veut et puis c'est tout le temps pareil. Ça fait clic, 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 clic. Il peut même y en avoir sur nos téléphones. Enfin, pas sur le mien, mais sur ceux qui ont un téléphone plus moderne. Mais en gros, ce n'est pas sa fonction première. C'est-à-dire, si vous avez plus de 30 ans, vous devez vous souvenir de ces fameux métronomes triangle à composer sur le piano et puis qui faisait clic, clic, clic. Et si vous vous souvenez bien, en fait, ça n'allait pas d'un BPM dans l'autre. Ça ne faisait pas 100, puis 101, puis 102, 103. Ça faisait, je ne sais pas, 98, 102, 106, 109. Ça sautait en gros 3-4 en 3-4 comme ça. Et en gros, c'était un truc, déjà, ce n'était pas toujours parfaitement régulier. Mais en plus de ça, c'est quelque chose qui allait avec la musique classique. C'est-à-dire qu'on posait ça sur le haut de son piano. Et puis, déjà, si vous regardez une partition, je ne sais pas, d'un Nocturne de Chopin ou d'un Probe YouTuber, il ne va pas y avoir un BPM chiffré. C'est-à-dire que ça va être parqué en Dante ou Allegro ou Presto Agitato ou whatever. Et en gros, ça va vous donner une indication sur votre métronome qui est déjà allé en gros, généralement, qui était assez large. Ça peut aller de 120 à 135 BPM, par exemple. Et puis, on posait ça sur son piano, on jouait son truc. On avait vaguement ça dans l'oreille. Et puis, de temps en temps, on se disait, je suis vraiment trop rapide ou je suis vraiment trop lent. Ça servait à se recaler. Mais le but du métronome n'est pas d'apprendre à être parfaitement tout le temps dedans comme ça. En fait, ça, c'est plus quelque chose, c'est un travail qui devient intéressant quand on est déjà beaucoup plus avancé et que, par exemple, on a besoin, pour des raisons, en gros, les seules raisons qui me viennent à l'idée, c'est soit, en gros, on est musicien professionnel et on a un clic dans l'oreille pour démarrer un truc sur un live. Ou dans l'enregistrement d'une chanson. Mais ça sous-entend déjà, soit vous êtes musicien professionnel, soit vous êtes en tout cas amateur très avancé et vous avez déjà acheté une petite carte son. Vous commencez déjà à faire vos propres compos, etc. Et vous voulez, par exemple, commencer une chanson juste avec un arpège. Je ne sais pas, je vais faire un truc au hasard. Imaginez, vous avez une chanson qui commence comme ça. Effectivement, là, vous allez enregistrer le début. Vous voulez une intro où il y a juste la guitare. Vous allez mettre juste votre clic qui correspond à votre métronome. Vous allez écouter ça au casque et puis vous allez y aller comme ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui intéresse les musiciens plus avancés. C'est pour ça que quand on est débutant, moi, je déconseille vraiment l'usage du métronome. Je vous conseille vraiment l'usage des backing tracks parce que, en gros, votre motivation est un peu friable. Vous n'êtes pas encore vraiment capable de vous concentrer sur une source extérieure. Le backing track offre déjà un contexte musical plus fort, plus entraînant. Et puis surtout, à la fin des fins, si vous y arrivez bien, il y a un côté, je joue avec quelque part tout un orchestre. Il y a une batterie, il y a une basse, il y a un petit clavier, il y a éventuellement une voix par-dessus. C'est sympa. Tandis que si vous arrivez à jouer la même chose, mais sur un métronome, c'est cool, vous y arrivez bien. Mais par contre, l'accompagnement, c'est clic, clouc, 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 clouc. C'est moins sexy quand même. Donc, du coup, pour toutes ces raisons, je suis vraiment partisan de jouer plus avec des backing tracks et de mettre la backing track assez fort. Il faut que vous l'entendiez. Il faut que vous entendiez le décompte au début. 1, 2, 3, 4, bam, et on y va. On part bien sur le 1. On entend bien la caisse claire sur le 2 et le 4. Pouc, casse, pouc, casse. On commence à voir comment les instruments réagissent. En fait, dès le début, on prend l'habitude d'avoir une petite attention à ça, même si ce n'est pas forcément conscient. Mais on prend l'habitude d'avoir ça dans l'oreille, disons. Et puis, du coup, ça va nous donner l'habitude aussi des sections 2, 4, 8 mesures, etc. Quand on va se mettre à jouer du blues, ça va être important de pouvoir compter sans vraiment compter. De commencer à sentir les choses. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus profitable, surtout à notre époque où tous ces trucs sont accessibles. Avant, il fallait acheter des livres spéciaux où, en gros, il y avait une cassette ou un CD qui allait avec. Il y avait un tempo qui était vraiment le tempo du disque, donc il fallait déjà vraiment super bien maîtriser le truc. Il y avait un backing track pour telle chanson. C'était très restreint. Maintenant, déjà avec tous les cours My Guitar, à chaque fois, vous avez des backing tracks. En plus, même si vous voulez jouer telle ou telle chanson, c'est assez facile de trouver un backing track. Tout ça est quand même beaucoup plus accessible. Il faut en profiter. Mon conseil à moi, c'est que vous ne vous acharnez vraiment pas avec le métronome. Le métronome n'est pas un truc fait pour la musique qu'on joue. Le métronome n'est pas un truc fait pour la musique classique. Même pour vous faire une petite confidence. Si, par exemple, j'avais enregistré ça, une intro où il y a juste la guitare. En fait, je vous rassure, à mon niveau, je suis capable de le faire juste au clic. Mais en fait, si c'est moi qui fais l'enregistrement chez moi, je ne vais pas mettre juste un clic. Je vais mettre un petit shaker, un petit truc qui fait... Pour que je sois plus dedans, pour que je me sente plus à l'aise, pour que ça soit plus feel good. Et en fait, je sais que si je fais deux prises côte à côte, une où je fais juste au clic et une où je mets un petit shaker, celle où je mets le shaker, elle sera vraiment mieux. C'est celle que je vais garder. Donc, en fait, voilà, personnellement, le clic, je ne m'en sers strictement jamais. Si, ça peut me servir, si je travaille juste, si je suis tard le soir chez moi, et je veux m'amuser à faire un peu d'exercice de vitesse. Là, je vais mettre un clic. Mais parce que je ne travaille pas de la musique, je travaille un exercice. Donc là, je peux mettre un clic, mais sinon je ne mets pas de clic. Donc, si on peut résumer, je trouve que c'est une bonne synthèse, c'est de dire, quand on travaille un exercice, éventuellement comme DCV, on peut utiliser le métronome. Pour tout le reste, c'est mieux d'utiliser le backing. Dès qu'on joue de la musique, il faut jouer avec des musiciens, même si c'est des musiciens virtuels. Mais c'est mieux. Très bien. J'ai une question aussi sur les cours, en règle générale. Et la question qui revient souvent quand on débute, c'est qu'on hésite entre une guitare classique, une guitare acoustique, une guitare électrique, et on ne sait pas si les cours, et ce qu'on va apprendre sur un type de guitare, va être valable sur un autre type de guitare. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot de ça ? Est-ce qu'on peut suivre les cours, quel que soit le type de guitare, surtout les cours débutants ? Est-ce que ça change quelque chose finalement d'être sur une guitare acoustique, une guitare classique, une guitare électrique ? Est-ce que c'est pareil ? Qu'est-ce qu'un débutant devrait en penser ? Alors, on avait essayé d'aider les gens en faisant une série de tutos là-dessus. On s'est fait défoncer la tronche par tout un tas de gens très aimables qui nous disaient qu'on ne connaissait rien. C'était très aimable à eux et on les remercie par avance. Mais en gros, c'est quand même vrai. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, et c'est en rapport à ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours rester fidèle à l'envie qu'on a eue à la base. C'est-à-dire que si votre envie, c'était de jouer Paco De Lucia ou de la musique hispanique, effectivement, il vous faut une guitare classique avec des cordes nylon. Si votre envie, c'était de jouer Tracy Chapman, il faut une guitare comme Tracy Chapman, c'est-à-dire une guitare folk acoustique. Si votre envie, c'est de jouer Metallica, il faut une guitare électrique avec un gros micro qui envoie du lourd. En fait, il faut être fidèle à ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé la guitare, j'avais 13 ans, j'écoutais que des guitaristes électriques, j'ai acheté une guitare électrique. Je ne me suis pas dit qu'il faut commencer par une classique. J'ai acheté une guitare électrique. De mes 10 ans à mes 23 ans, je n'ai eu que des guitares électriques à la maison. J'ai acheté ma première guitare acoustique, j'avais 23 ans. Et si c'était à refaire, je pense que je referais exactement la même chose. C'est-à-dire que fondamentalement, je suis un guitariste électrique. Les gens que j'adore sont des guitaristes électriques. Ce qui me fait triper, c'est des guitares électriques branchés dans un ampli assez fort. Si c'était à refaire, je referais pareil. Il faut toujours rester fidèle à son envie. Restez fidèle à vos modèles. Vous ne dites pas parce qu'un obscur professeur de je ne sais pas où, ou le vendeur de votre magasin vous dit que c'est vraiment mieux de commencer sur le classique. Si vous avez envie, en gros, regardez sur quoi jouent les gens qui sont vos modèles. Si vos modèles sont sur le guitar classique, achetez une classique et c'est cool. Si ce n'est pas le cas, n'achetez pas une classique. Je me suis fait défoncer pour dire ça, mais c'est vrai. Moi, j'ai récupéré quand même des centaines et des centaines d'élèves qui ont déboulé dans mes cours avec des classiques. Ils n'avaient pas envie. Je n'en ai jamais croisé. Je vais être honnête avec vous, je n'en ai jamais croisé un seul. Des élèves qui voulaient vraiment apprendre du classique. Ça existe sûrement, mais moi, je n'en ai pas croisé. Donc, voilà, tous les gens qui j'ai récupéré avec des classiques, trois ou six mois plus tard, ils avaient une acoustique dans les mains. Et à juste titre, parce que voilà, c'était ça qu'ils avaient envie de jouer. Et puis, c'était faire fourguer ça par le magasin, par quelqu'un qui leur avait dit que c'était bien de commencer avec ça. Donc, non, ce n'est pas bien de commencer avec ça si on n'a pas envie de jouer ça. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en plus, c'est la plus dure des trois. C'est-à-dire que le manche, c'est le plus austère des trois. C'est le plus large. Les cordes sont le plus loin du manche. C'est la plus difficile à jouer des trois. Donc, certes, tout au début, ça fait moins mal parce que les cordes sont en nylon au lieu d'être en métal. Enfin, je te dis, il faut être honnête, cette douleur, ça dure huit, dix jours. Et puis après, vous ne l'avez plus. On ne va pas s'arrêter à ce détail qui est vraiment un détail. Encore une fois, plus vous restez proche de votre désir premier, plus vous serez dans le vrai et plus vous allez progresser vite. C'est-à-dire que c'est comme tous ces profs que j'ai croisés dans ma vie qui disaient, il faut apprendre à jouer du jazz. Quand tu sais faire du jazz, tu sais tout faire, mais franchement, au revoir. Apprendre du jazz, c'est cool si tu veux jouer du jazz. Si tu veux jouer du Metallica, qu'est-ce que tu as à faire des cours de jazz ? Moi, quand j'étais au JIT, il y avait des cours de jazz faits par des grosses pointures, croyez-moi. Il y avait des cours de country faits par des tueurs de country américains. J'aime ni le country ni le jazz, je n'allais pas dans ces cours. Pour moi, ça aurait été du temps perdu. Tous les autres qui n'aimaient pas ça, qui n'avaient jamais écouté un disque de Miles Davis ou de Garas Poox ou de je ne sais pas qui, et ils allaient là pour ce qu'ils disaient, il faut tout apprendre pour tout savoir jouer. Oui, mais en fait, si tu n'écoutes pas cette musique, que ça ne te plaît pas, tu vas faire quoi ? Tu vas perdre ton temps, tu vas te dénaturer. Il faut rester proche de ce qu'on veut. Si on aime des gens qui jouent sur guitare acoustique, on achète une acoustique. Si on aime des gens qui jouent sur guitare électrique, on achète une guitare électrique. Si on aime des gens qui jouent sur guitare classique, on achète une guitare classique. Plus on reste proche de son envie, mieux ça sera. Encore une fois, ce qui est sûr, c'est que si on est un petit peu indécis, il vaut mieux acheter une acoustique, une folk. Une guitare acoustique, mais avec des cordes en métal, qui permettra de jouer tout un tas de chansons. Et puis, quand même, de pouvoir s'initier à des plans en rock. Après, si on est très rock dans l'âme, on commence direct par électrique. Encore une fois, c'est ce que j'ai fait. Et presque 30 ans plus tard, je ne regrette pas. Encore une fois, j'avais dit ça sur YouTube. Ce n'est pas très bien passé. Mais je reste d'accord avec ce que j'ai dit. Voilà. Très bien. Concernant les notes sur les cordes, enfin les notes sur la guitare, etc. Elles sont exactement au même endroit que ce soit une guitare électrique, une guitare classique. Elles sont exactement au même endroit. Et on peut suivre les cours de MyGuitar, quelle que soit la guitare qu'on a. On peut tout à fait suivre les cours de MyGuitar. A noter que depuis très peu de temps, si vous êtes uniquement sur guitare électrique, il y a un pack débutant électrique. Donc, si vous avez déjà acheté votre guitare électrique, vous êtes très électrique dans l'âme, je vous conseille plutôt de vous inscrire à ça. Ça sera plus directement dans votre lignée. Mais effectivement, les notes sont exactement au même endroit. Si vous voulez, c'est comme prendre une comparaison entre un clavecin, un piano et un synthé. Vous pouvez tout jouer sur les trois instruments. C'est juste que si vous voulez jouer One More Time de Daft Punk sur un clavecin, vous pouvez, mais ça ne va pas avoir un grand intérêt. Question rapide, est-ce que tu fais ton live ce soir à 21h30 ? Je fais tout à fait mon live ce soir à 21h30. Je ne ferai pas le même décor, je serai à la maison. Mais bien sûr, je ferai mon live. Autre question, c'est dans le pack débutant notamment et les premières leçons du rythme dans la peau, à quel moment il faut passer à la version suivante ? Une question qui revient très souvent aussi. C'est quoi le bon moment pour passer à la version suivante ? Alors ça, c'est « The million dollar question » comme je le dis à peu près dans tous les lives parce qu'elle revient à tous les lives cette question-là. C'est la question à 1 million de dollars. En gros, il n'y a pas de réponse générale à ça dans la mesure où personne n'a la même perception de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je vois bien dans les vidéos que les gens m'envoient, il y a des gens qui maîtrisent tout, qui jouent le truc au tempo le plus élevé des trois backing tracks et qui me disent « Je crois que ce n'est pas encore bon, je ne veux pas passer à la version suivante ». C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, ça fait trois ou quatre semaines qu'ils font de la guitare et ils se disent « Si je reste six mois bloqué sur la même leçon, elle va vraiment être parfaite ». En fait, non. C'est-à-dire qu'il y a un truc où notre niveau progresse de manière générale et donc on ne peut pas espérer au bout de quatre semaines de guitare, même si c'est sur un truc très simple, qu'on va le jouer encore mieux. On ne peut pas avoir un niveau général là et puis une chanson qui serait là. Notre niveau monte de manière globale. Il y a des gens qui sont très pessimistes et au contraire, il y a des gens très optimistes qui ne maîtrisent pas tous les accords. Rhythmiquement, ce n'est pas très en place et qui me disent « Je pense que c'est bon pour cette semaine ». En gros, personne n'a la même perception de ça, donc il n'y a pas vraiment de réponse générale. Néanmoins, on pourrait quand même essayer de le formuler comme ça si vous arrivez à jouer tous les accords de la leçon. Si vous arrivez à les enchaîner dans une rythmique qui n'est pas forcément celle de la chanson. Mais si par exemple, je prends une des premières leçons full sentimentale. La rythmique originale est en croche. Mais si par exemple, c'est deux temps de croche sur chaque accord. Si par exemple, vous arrivez à l'enchaîner en noir. Et qu'en noir, en tout cas, c'est rythmique, que tous les accords sonnent bien. C'est dans un tempo relativement raisonnable. En gros, je trouve que la partie est gagnée. Un truc en plus, c'est s'il y a un motif rythmique précis. C'est-à-dire que, par exemple, sur tout ce qui va être rythme feu de camp, la leçon sur le motif rythmique du feu de camp, ça, il faut absolument le choper. C'est-à-dire que ça, c'est un peu le cœur de la leçon. Donc, il faut arriver à jouer la rythmique, à jouer les accords et à mettre ça dans un tempo décent. Après, encore une fois, si par exemple sur le motif feu de camp, vous arrivez à jouer tous les accords, vous arrivez à jouer le motif feu de camp, mais par exemple que sur un accord, vous n'arrivez pas à faire un changement d'accord là-dessus. Mais sur une rythmique en noir, vous arrivez à faire votre changement d'accord. En gros, c'est bon. Si vous avez travaillé honnêtement et que vous avez travaillé régulièrement la leçon, et que vous avez assimilé les ingrédients idéalement ensemble, mais potentiellement séparés, mais vous avez chaque ingrédient qui est bon, vous pouvez passer à la leçon suivante. Donc, on pourrait être formulé comme ça. Après, encore une fois, cette question revient tout le temps et je n'ai pas de meilleure réponse que celle-là à vous apporter, dans la mesure où ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre et inversement. Voilà. Très bien. Bon, on a eu des petits problèmes techniques au début. Il est 19h30. Je crois que tu vas devoir rentrer, Cyril. On peut éventuellement prendre une ou deux autres questions si vous en avez. J'attends de laisser les questions dans les commentaires. Au passage, j'en profite pour salver tous nos membres ultimes qui étaient connectés ici ce soir, dont Alexis, Sam et je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Je ne les ai pas toutes vues dans les chats, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je trouve que tout le monde va bien d'ailleurs. Et voilà. Question. Question. Alors voilà, il y a quelques questions qui arrivent. On va voir si on prend les deux questions. Une question. Je veux initier ma fille de sept ans à la guitare, car elle s'y intéresse a priori. Mauvaise idée, la classique ? C'est sur le choix de la guitare et sur l'enseignement de la guitare pour les jeunes. Alors effectivement, c'est l'argument numéro un des vendeurs de classique. C'est dire pour les enfants, c'est très bien. En fait, moi, mon expérience, je vais vous la dire, j'ai toujours refusé en gros les enfants de moins de 10 ans. Pas parce que je ne les aime pas, mais parce qu'en gros, les rares fois où j'ai accepté, ce qui était surtout au début, quand on commence, on n'a pas forcément d'idée très précise sur ce genre de choses. Donc, si quelqu'un nous appelle en disant, est-ce que tu veux bien donner des cours à mon fils ou à ma fille qui a 8 ans ? Je dis, bah oui. Et en fait, mon expérience, c'est que c'était un échec systématique. C'est-à-dire que ce n'était pas de la mauvaise volonté de la part de ces enfants en question, mais en gros, il faut visualiser le truc. C'est-à-dire qu'en fait, un manche de guitare pour un enfant de 7 ou 8 ans, en gros, le haut du manche où nous, on joue tous nos accords qui est facilement atteignable, c'est comme s'il était là. Donc, si là, on devait faire un fa majeur ou un dos, c'est juste impossible en fait. Donc, voilà. En gros, le truc qui, moi, m'a toujours horriblement frustré, c'est que je voyais toujours au bout de 3, 4, 5, 6 mois, ces enfants se décourageaient. Et puis, ils finissaient par arrêter et en fait, ils arrêtaient dans une espèce de dégoût. Et moi, c'est justement ce que je ne veux pas pour mes élèves. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'on n'ait plus envie de faire un truc et puis peut-être que dans 10 ans, on y reviendra. Par contre, arrêter parce qu'on n'y est pas arrivé et surtout en plus à cet âge-là où on a quand même une confiance en soi qui n'est pas forcément toujours béton, ça se trouve que ce n'est pas forcément un bon truc. Donc, moi, ma stratégie après ces échecs à répétition, ça a été toujours de dire aux parents d'essayer de gagner du temps. En gros, à partir de 10 ans, déjà, on est plus grand. On a une toute petite idée un peu plus quand même de ce qu'on veut jouer. Et puis, en gros, ça va être une espèce de course contre la montre entre le moment où les hormones vont arriver et puis on va grandir d'un coup et l'apprentissage. Et généralement, à partir de 10 ans, 10 ans et demi, si on commence, ça se goupille bien. Je ne veux pas décourager le papa ou la maman de cette fille de 7 ans, mais moi, disons, mon expérience, c'est ça. Après, il y a effectivement des gens qui commencent sur classique, qui pendant des années et des années font des petites mélodies sur une corde. J'en ai vu et puis effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'on voit quelques prodiges de 7-8 ans qui jouent comme des tueurs. Sur YouTube, il y a toujours des gens comme ça. Sincèrement, à part sur YouTube, moi, je n'en ai pas croisé. Et généralement, il faut savoir un truc, c'est que le répertoire de guitare classique, pour qu'il soit beau, c'est un instrument qui est difficile. Sur un piano, effectivement, les enfants peuvent commencer le piano très tôt parce qu'il y a un truc où on laisse tomber le doigt et puis ça fait une note et puis c'est joli. Et puis, il y a tout de suite un répertoire qui est sympa. Le répertoire des petites mélodies sur une corde à la guitare classique. Moi, je trouve qu'il est vraiment austère. Si c'est vraiment une envie débordante et que rien ne peut remplacer, allez-y. Mais franchement, c'est un chemin périlleux. Il y a d'autres manières de faire commencer la musique à des enfants. Je pense que les faire chanter, c'est vraiment un super truc. Mon conseil, ça serait d'essayer de gagner du temps pendant encore trois ans. Je ne sais pas quand c'est faisable, mais c'est mon conseil. Très bien. Un petit bout de la fin. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Bien, viens avec moi. Tout le monde veut voir mes cheveux et tout. Sinon, je vais tourner la caméra. Attends, il faut que j'enlève mon casque. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Je ne sais pas si mon fil me permet d'aller aussi loin que ce que je voudrais. Mais bon, je vais pouvoir me mettre dans la lumière. Et tout, et tout. Voilà, j'étais derrière l'écran pour regarder vos commentaires, pour poser des questions facilement et pour ne pas trop s'approcher aussi. Distanciation sociale oblige. Ça aurait été dommage de faire le live avec des masques, mais ça aurait été rigolo quand même. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là, connectés. Désolé pour les petits problèmes techniques du début, les coupures, etc. Quand on rallume des ordinateurs, bon, il n'y a plus rien qui marche. Il faut tout mettre à jour, ça boche de partout. Bon, ça a pas été super bien. Mais on s'est débrouillé, vous avez été patient et merci beaucoup. On a passé un super moment. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain live. Donc ce soir à 21h30 avec Cyril pour tout type de questions. Samedi, on continue live à 18h ? Absolument. Oui, oui, oui. Samedi, 18h, live pour les débutants. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits au pack débutant, qui se posent des questions entre pack débutant électrique, acoustique, etc., vous pouvez vous y inscrire cette semaine. Et sinon lundi prochain à 18h45, je ferai mon live, moi, pour vous présenter en détail le pack débutant et pour que je puisse répondre à toutes vos questions si vous en avez, pour que vous puissiez vous y inscrire et commencer. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt. Ciao, ciao. Juste un dingue, un dingue, un dingue petit mot. Les deux lives ce soir et samedi qui ont lieu toutes les semaines sont sur Facebook. Ils ne sont pas sur YouTube. Voilà. Je vous donne un rendez-vous à ce soir et à samedi. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Ciao, ciao.